... 2015, au cours d'une nouvelle année chargée en défi extraordinaire pour la communauté mondiale, les Nations Unies ont fêté leur 70e anniversaire, le moment de se référer à leur document fondateur, la Charte, et de créer une nouvelle vision pour un avenir de paix et de dignité pour tous. Nous sommes arrivés à un moment décisif dans l'histoire de l'humanité. En septembre, les États membres se sont unis pour adopter le programme 2030, promettant d'agir pour concrétiser une vision pionnière en fixant 17 objectifs de développement durable, couvrant l'éducation, l'égalité des sexes, la bonne gouvernance et l'énergie durable pour tous. Le but est de mettre fin à l'extrême pauvreté sous toutes ses formes pendant les 15 prochaines années. Moment historique à Paris, les dirigeants du monde sont parvenus à un accord sans précédent sur les changements climatiques. Plus tôt dans l'année, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, avait appelé à un changement urgent dans nos priorités. Le monde continue de gaspiller des milliards dans des dépenses militaires excessives. Pourquoi est-il plus facile de trouver de l'argent pour tuer des peuples et détruire la planète que pour les protéger ? Des conflits au Yémen, en Syrie, en Libye, au Soudan du Sud et dans beaucoup d'autres lieux ont porté les souffrances vers des nouveaux sommets. Au moins 60 millions de personnes ont fui leur domicile, soit le plus grand nombre de personnes déplacées depuis la Seconde Guerre mondiale. Lors de leur périlleux voyage en mer, plus de 3500 réfugiés sont morts ou ont disparu, dont un petit garçon dont la photo a ému le monde. Les survivants, un mouvement de masse à la recherche d'un refuge, se retrouvent souvent face à des barrières. Les agences de l'ONU, comme le Programme alimentaire mondial, ont connu des manques de fonds de plus en plus graves, qui les forcent à réduire leur aide alimentaire et monétaire aux réfugiés. Le système humanitaire est sous intense pression. La chancelière d'Allemagne, Angela Merkel. En fin de compte, il ne peut y avoir qu'une seule solution. Nous devons traiter les causes de cet exode et de ces expulsions. Le règne de la terreur, imposé par des groupes fanatiques comme l'État islamique ou Daesh, ne force pas seulement des millions de personnes au Moyen-Orient à fuir pour rester en vie. Leur influence s'étend à travers le monde. Au Kenya, 147 étudiants ont été tués dans une attaque perpétrée par des militants contre l'université Garissa. Un avion commercial russe a été abattu en vol au-dessus du Sinaï. Des attentats à la bombe à Beyrouth ont tué plus de 40 personnes dans une galerie marchande. Paris a perdu plus de 100 personnes lors d'une nuit de fusillades et de terrorisme. Certains des kamikazes étaient des adolescents. Au début de l'année, le Conseil de sécurité a discuté du rôle des jeunes dans la lutte contre l'extrémisme violent lors d'une séance présidée par le prince héritier Hussein de Jordanie, la personne la plus jeune à avoir jamais présidé le Conseil. Nous devons combler le vide exploité par les ennemis de l'humanité en nous appuyant sur le potentiel des jeunes et en leur donnant les moyens de réaliser leurs ambitions. En septembre, les dirigeants mondiaux ont convergé vers l'ONU et ont discuté de la lutte contre le terrorisme. Nous savons que l'extrémisme violent prospère quand les droits de l'homme sont violés, les aspirations à l'inclusion sont ignorées et trop de personnes, notamment les jeunes, avec leurs espoirs et leurs rêves, n'ont ni perspective ni sens dans leur vie. Mettre fin au conflit syrien qui dure depuis près de cinq ans a été considéré comme étroitement lié à toutes les autres mesures. Le président américain, Barack Obama. Défaire l'EIL exige à mon avis un nouveau dirigeant et un gouvernement inclusif qui puisse unir le peuple syrien dans la lutte contre les groupes terroristes. Nous sommes prêts à travailler avec tous les pays, y compris la Russie et l'Iran, pour trouver un mécanisme politique dans lequel il serait possible d'entamer un processus de transition. Le président russe, Vladimir Poutine, a exposé une vision différente devant l'Assemblée générale. Nous pensons que c'est une grave erreur de refuser de coopérer avec le gouvernement syrien et ses forces armées qui affrontent vaillamment le terrorisme face à face. Nous devrions enfin reconnaître que personne d'autre que les forces armées du président Assad et les milices kurdes combattent réellement l'État islamique et les autres organisations terroristes en Syrie. Les pourparlers de paix de Vienne ont réuni toutes les parties autour de la table, sauf les Syriens eux-mêmes. Staffan de Mistura, envoyé spécial des Nations Unies pour la Syrie. Nous n'aurions jamais imaginé voir la fédération de Russie et les Américains assis et présidents à la même table et avoir d'un côté l'Arabie Saoudite et de l'autre l'Iran, plus d'autres pays. Donc ce genre d'élan que nous cherchions à trouver, nous devons maintenant le conserver. En novembre, le Conseil de sécurité s'est uni pour adopter une résolution afin de prendre toutes les mesures possibles en conformité avec la charte de l'ONU pour prévenir et réprimer les actes terroristes. Au Yémen, rébellions, frappes aériennes et luttes par procuration ont plongé le pays dans une catastrophe humanitaire avec 80% de la population nécessitant une assistance. En moyenne, 8 enfants sont tués ou mutilés chaque jour du fait du conflit. 2 millions d'enfants sont gravement sous-alimentés et les centres de santé et les écoles ont fermé. Mes soeurs et moi avons très peur quand nous entendons les balles. Nous avons peur de mourir. Je n'aime pas la guerre, j'aime la paix. Bien que des agences de l'ONU aient envoyé de l'aide d'urgence, le pays est au bord de la famille. Stephen O'Brien, secrétaire général adjoint pour les affaires humanitaires. Nous devons aider ces gens, nous devons leur assurer la nourriture, la sécurité, la protection, le déménage et tout ce qui leur donnera une chance de se sentir en sûreté. En décembre, lors de pourparlers parrainés par l'ONU en Suisse, une suspension des hostilités au Yémen a été annoncée. L'ONU a exhorté les partis à profiter de cette trêve pour faire avancer le processus de paix. En Libye, l'ONU a parrainé un accord pour former un nouveau gouvernement d'union après des mois de négociations difficiles entre les partis rivales. Mais le conflit continue. Aucun accord n'est parfait, mais ce document doit aider la Libye à sortir du chaos et à aller vers la création d'un État stable et démocratique doté d'un cadre juridique clair. Des vagues de terrorisme ont frappé le Nigeria, où Boko Haram a tué plus de 20 000 personnes depuis six ans. Deux millions et demi de personnes ont fui à l'étranger ou sont sans-abri dans leur propre pays. Boko Haram a incendié mon village. Nous avons fui pendant la nuit. La sécurité alimentaire dans la région est un défi majeur. Les agences de l'ONU visent à nourrir 400 000 personnes chaque mois. Mais avec tant de situations d'urgence en concurrence pour des fonds, les rations ont dû être réduites partout. En République centrafricaine, plus de 500 enfants ont été libérés par les milices et réintégrés dans la société. En mai, 10 milices rivales ont signé un accord en vue de désarmer et de poursuivre un processus de réconciliation avec des élections démocratiques. Les violences ont continué, perturbant le processus politique et entravant le travail vital des agences humanitaires. Pour parler de paix au Soudan du Sud, le président sud-soudanais Salva Kyr. J'ai signé l'accord pour mettre fin à la guerre et donner une chance à la paix. Mais les combats ont continué dans divers états malgré l'accord de cesser le feu, conduisant à une nouvelle série de pourparlers de paix. Plus de 100 000 personnes déplacées vivent encore sur les sites de protection de l'ONU. Des femmes casques bleus mongoles aident à créer un environnement sûr et démontrent le rôle que peuvent jouer les femmes en faveur de la paix. Après des années de crise, près de 4 millions de personnes souffrent de la faim au Soudan du Sud. Et à la saison des pluies, beaucoup d'entre elles ne peuvent être atteintes qu'en larguant de la nourriture par avion. Malgré l'élection du Burundi au sein du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, sa propre élection présidentielle en juillet a été termie par des allégations de violation des droits de l'homme. Zaid Radha Lussein, haut commissaire des Nations unies aux droits de l'homme. Ce que les gens au Burundi nous disent, c'est qu'ils craignent que leur pays soit prêt à sombrer dans des violences dévastatrices. Les risques en termes de vie humaine et pour la stabilité régionale et le développement sont élevés. Plus de 100 000 Burundis ont fui le pays, dont beaucoup ont traversé le lac vers la Tanzanie et le Rwanda. Tandis que le HCR et l'UNICEF aidaient à fournir des abris et des secours contre le choléra et la malnutrition, le Conseil des Sécurités a exhorté toutes les parties à engager un dialogue politique. Des signes de succès en Afrique de l'Ouest, le nombre de cas d'Ebola a diminué de manière spectaculaire grâce à l'action collective des communautés et de leur gouvernement et grâce au soutien du monde entier. L'épidémie n'est pas encore finie, mais avec de nouveaux tests de dépistage rapide et un nouveau vaccin prometteur, les communautés passent maintenant à une phase de vigilance pour empêcher le virus de se réimplanter. La Palestine, dotée du statut d'État observateur, arbore fièrement ses couleurs dans l'enceinte de l'ONU. Mais récemment, les drapeaux ont été mis en berne quand un nouveau cycle de violence a à nouveau tué des Israéliens et des Palestiniens innocents. Un accord nucléaire historique avec l'Iran. Six grandes puissances ont accepté de lever les sanctions qu'elles avaient imposées à l'Iran si ce pays promettait de restreindre de manière importante son programme nucléaire et de réduire des deux tiers le nombre de centrifugeuses qu'il possède. Le président iranien Hassan Rouhani. Quand nécessaire, nous sommes allés de l'avant et quand nécessaire, nous avons eu le courage de nous montrer souples. Et à chaque étape, nous avons pleinement utilisé le droit international et mis en évidence le potentiel d'un dialogue constructif. Yukiya Amano, directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Beaucoup de travail reste à faire mais je crois que les gros progrès effectués sur la question nucléaire iranienne représentent un vrai succès pour la diplomatie. Autre accomplissement, le peuple du Myanmar est allé aux urnes en novembre pour une élection historique qui a ramené au pouvoir le parti Daung San Suu Kyi. Ban Ki-moon a félicité le peuple du Myanmar pour sa participation pacifique, digne et enthousiaste au processus électoral. Quand le centre du Myanmar a été ravagé par des inondations cette année, l'ONU a soutenu des opérations de secours et envoyé de l'assistance de base aux personnes en détresse. Cependant, au Népal, un séisme dévastateur de magnitude 7,8 a posé d'importants défis à la population ainsi qu'à l'ONU et à ses agences. Livrer nourriture et équipement dans des zones montagneuses très difficiles d'accès, fournir aux villageois des abris et des dons en espèces pour rebâtir leurs maisons et les infrastructures, et même évacuer par hélicoptère des moignons dont le monastère dans l'Himalaya était coupé du monde. Le cyclone Pam a frappé l'état insulaire du Vanuatu dans le Pacifique et laissé des destructions dans son sillage. Certaines des 80 îles du Vanuatu sont d'altitude réduite et commencent à constater des signes de la montée des océans alors que la terre se réchauffe et les calottes polaires fondent. Lors de sa visite historique à l'ONU en septembre, le pape François a lancé un vigoureux appel aux dirigeants du monde pour qu'ils fassent de la sauvegarde de la planète, de l'humanité et de la nature une priorité au nom de la morale. Le mauvais usage et la destruction de l'environnement s'accompagnent d'un processus constant d'exclusion. En effet, une soif égoïste et sans limite de pouvoir et de prospérité matérielle mène au gaspillage des ressources naturelles disponibles et à l'exclusion des faibles et des désavantagés. Ainsi, tout dommage infligé à l'environnement est un dommage infligé à l'humanité. Lors d'un voyage dans la région arctique de Norvège, Ban Ki-moon a pu voir par lui-même la fonte des glaciers qu'il avait visités il y a six ans. Je suis alarmé de voir autant de failles qui vont bientôt provoquer une cassure. Ils fondent très rapidement. Si nous ne faisons rien, dès maintenant, nous le regretterons. Nous devons maintenir la hausse moyenne de la température en dessous de 2 degrés le plus tôt possible. Deux semaines de négociations inlassables à la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques à Paris ont débouché sur un moment de triomphe. Pour la première fois, 195 pays ont adopté un accord universel visant à réduire les émissions, renforcer la résilience et joindre leurs forces pour une action conjointe sur le climat. Tous les pays ont accepté de maintenir la hausse de la température moyenne de la planète sous 2 degrés Celsius. Unité en bleu. Le monde a commémoré le 70e anniversaire des Nations Unies. De nouveaux défis nous attendent pour la prochaine décennie. Parvenir à éliminer la faim, trouver des solutions aux conflits et aux changements climatiques. La lauréate du prix Nobel de la paix, Malala Yousafzai. J'ai bon espoir que nous tous à l'ONU serons unis dans nos objectifs d'éducation et de paix et que nous ferons de ce monde non seulement un endroit meilleur, mais le meilleur endroit pour vivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada